Générique Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3, de passer cette fin d'après-midi avec nous. On va jouer chacun à son niveau, mais très bon niveau, il faut le reconnaître du côté de Nicolas, puisque c'est son huitième match aujourd'hui. Bonjour Nicolas. L'avantage de ce jeu, celles et ceux qui nous regardent trouvent le nombre de lettres à leur niveau. Vous, le niveau, il est assez élevé. On l'a vu avec vos différentes victoires. 7 victoires à votre palmarès. Et puis de l'argent que vous mettez en réserve, vos gains pour le moment. La réserve est d'un montant de 2100 euros. Cette somme peut être complétée si vous allez jusqu'aux 10 victoires, mais vous remporterez cette somme que si vous remportez les 10 victoires. Êtes-vous content ? Vous gardez vos sentiments ? C'est très intériorisé ? Oui, c'est ça, oui. Mais bon, je suis très content d'être arrivé jusque-là déjà, donc oui, je suis très content, oui. Un huitième match pour vous et face à vous. On a le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Christophe est instructeur juridique. C'est très sérieux. C'est quoi exactement instructeur juridique ? Racontez-nous parce que... Je contrôle toutes les délibérations qui vont passer au conseil départemental. D'accord. Vous vérifiez la validité, donc, juridique. Voilà, avant de passer au contrôle de l'égalité. Oui. Alors c'est un métier qui vous passionne parce que vous êtes passionné, de manière générale, par le droit constitutionnel. Oui, et la 5e République. Et notre République, la 5e République. Voilà. Elle n'est pas parfaite ? Non, mais... Certains le disent. Mais elle est bien organisée. Oui. Bon. On aura l'occasion de parler de vos différentes passions. À part le droit constitutionnel, il y a quelque chose qui est un petit peu plus ludique et sportif. C'est le foot. Oui. Ça, depuis tout jeune. Avant, oui. Maintenant. Plus maintenant ? Non. Oh, c'est dommage. C'est dommage. C'est l'aviron, course à pied, VTT. Alors, vous êtes sur le département du Loire-et-Cher. Et donc, quand on habite dans cette région, votre équipe préférée, c'est laquelle ? En foot. Oui, en foot, oui. Il n'y en a pas beaucoup. Enfin... Il faut aller chercher loin. Avant, il y avait Châteauroux, il y avait Tours, il y avait Orléans, mais... Aujourd'hui, quand vous regardez des matchs, quelle équipe vous... PSG ? Oui. D'accord. Très bien. Salut Patrice. Content ? Bon. Les sésames, vous allez vous le disputer immédiatement. Écoutez bien la définition que nous vous proposons aujourd'hui. Mauvais cheval, rosse. Et c'est un mot d'huit lettres. Mauvais cheval, rosse. Et ça commence par un C. Oui. Le C'est le canasson. Le canasson, oui. Bien vu. Ça correspond. C'est bien, c'est la bonne définition. Mauvais cheval, un canasson. Vous venez de remporter le sésame, Christophe. Vous avez rejoint les tablettes l'un et l'autre. C'est parfait. Voici la première manche. Et vous commencez cette partie par le mot le plus long, bien sûr. Christophe, vous souhaitez combien de voyelles ? Cinq. Voici le tirage. Y, A, U, N, V, P, N, E, X et E. Voici le tirage. Combien de lettres pour vous, Christophe ? Six. Nicolas ? Six également. Le six de Christophe ? Neveu. Florian. Ça marche, sans souci. Très bien vu. Et vous, Nicolas ? Annexe. Une annexe. C'est parfait. Très bien, messieurs. On ne peut pas faire mieux avec ce tirage. On avait aussi, par exemple, ennuyé ou vanné. Bravo. On va donc se satisfaire de ces six lettres trouvées par Nicolas et Christophe. Les points chacun, bien sûr, et les chiffres qui arrivent. Quatre, huit, deux, deux, cinq et trois. Quatre, quatre, cent soixante-trois. Sous-titrage ST' 501 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 Christophe ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, non ? Décroche ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501